L'association bilingue Pierre-Marie Njoko est un établissement laïque situé à ELG, à 100 mètres du campus A, précisément en traitement de Jova. Un établissement de deux sections, section anglophone allant de Front One à Opacite, section francophone, de la 6e en terminale. Avec une disposition de recherche à la bibliothèque et avec un centre multimédia constitué de près de 50 ordinateurs. La pédagogie ici est de rigueur, la discipline est sans délai et sans faille. Nous avons un personnel qualifié de deux sections. La section anglophone est une section qui est constituée des enseignants partant des grandes écoles pour ici, comme la section francophone. A la Fondation Bilingue Pierre-Marie Njoko, inscrits c'est une garantie et être à la Fondation, c'est pour nous réussir. Voilà pourquoi nous avons toujours les résultats escomptés. C'est quoi ? C'est quoi tu as une erreur comme ça ? Je ne vais pas t'asseoir dix ans trois fois parce que c'est terrible qui m'a frappé. Je ne te permets pas de l'appeler comme ça. Ce n'est pas ton égal. Tu prends sa défense. Ce n'est pas ton égal. C'est ma frère, ma poignée tout. Ce n'est pas parce que je prends souvent votre défense devant et que tu vas penser, tu vas te croire tout permis. Elle t'a prise sur ton toit. Elle t'a élevé. Quand tu es intéressé, tu es avec quel âge ? Tu es tout petit, non ? Maintenant quand tu grandis, tu veux le manquer du respect. Je ne te permets pas cela. Elle dit fort, arrête ça. Je dis ça. De toute façon, ce n'est même pas ça le plus du problème. Rien a fait les remarques ici qui m'énerve franchement. Ça c'est de quoi ? Grand frère, de toute façon, il y a une année sur que tu restes à six heures. La bonne jante, carrément, elle ne peut pas être sept heures. Pourquoi on mange à quelle heure ? Et non seulement, quand tu parles du travail à sept heures, tu rentres toujours vers les 16 heures. Quand il nous aille trente et à l'heure, chaque fois qu'il y a une sortie, elle ne sait même pas où elle part. Vraiment, je suis vraiment traumatisé. Très petit, je suis peut-être qu'elle a une liaison pas derrière. C'est vrai que ma mère, moi, je t'ai constaté ce que tu dis là, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'elle a une liaison dehors. De toute façon, je me remarque. Je connais qu'après, ce n'est pas quand même une femme indigne, de fait. De toute façon, je me remarque. Mais chaque femme... C'est vrai, elle pensait déjà que je ne mange pas le matin. Ce qui fait qu'elle ne met plus l'accent sur la nourriture. Plus c'est pour moi qu'elle ne peut pas. Donc du coup, je commence peut-être du fait qu'elle peut pas aller qu'elle veut. Plus c'est le livre, plus c'est moi je ne mange pas. Donc, ils ont plaqué sur moi, elle a changé ses heures de cuisine. Et c'est pour que nous, on fasse comment ? Tu es un grand garçon, tu peux préparer. Jésus sur la visite. Il y a ta grande soeur, vous pouvez préparer. Elle, si vous obligez, c'est elle qui peut pas pour vous. Ce n'est pas votre ménager, c'est ma femme s'il vous plaît. Donc, respectez-la. Qu'est-ce qui se passe nous-mêmes fait ? Ah bon. Bon, monsieur, on t'a changé de cas. D'accord. Dis-tu t'abandonne ton cas ? Non, ça va. Dis-tu t'abandonne ton cas ? Dis-tu, on est gars. Tu cherches moi ici, il a été signé, t'as la pute. Arrête ça, vite. Ne te prépare pas de parler comme ça là. Il est changé de cas, tu sais quoi ? On est ici en guerre. Pourquoi ça fait déjà comme si j'avais fait une transition et puis il a changé de cas ? La dernière fois que tu me parles comme ça. Non, c'est pas ici le problème. Tu as la bouche, tu n'as pas dit qu'est-ce que c'est comme moi-même ? Oubliez, c'est d'avoir la maison, la ministre. C'est là, la chine, il va faire le reste plutôt. Le reste, c'est de la chine. Il n'y a même pas de condiment dans la maison. C'est là. Oh, c'est bon, c'est de la petite condiment. J'ai dit, c'est quoi ? Tu fais quoi dans mon frigo ? Tu fais quoi dans mon frigo, tu sais ce que quoi ? Tu as besoin de nous faire manger, je vais chercher ce que je vais manger. Tu sais ce que tu vas manger où ? Dans la cuisine de qui, dans le frigo de qui ? Tu fais le manger ici, ni ? Je vous ai dit de faire attention avec moi ici. Dans la création qui est terminée, tu vas faire quoi ? Après, tu vas faire quoi ? C'est par respect pour mon grand, fois que je te laisse tout le monde. Ah, je crois que c'est par respect pour moi, j'ai été de mal de ne plus me respecter. Ici, maintenant, vous allez faire comme je dis. Vous avez compris ? Je vous ai assez observé. Parce qu'on dit qu'il faut respecter la belle famille. Maintenant, à complètement ta vie froissée, à réaction de faire le passé qui chauffe. C'est comme ça maintenant. C'est là, ce que tu es au gros français. Oui, et puis, vous me portez ton bataille d'enfant qui pleure là. Vous savez ce que vous n'entendez pas les cris, non ? Moi, je ne veux plus entendre les cris d'enfant. Comme vous savez, je ne veux pas vous faire crier les enfants. Je ne veux non plus que vos enfants crient dans mes oreilles. Mon canapé n'a pas un dortoir. Chasse le pain, tu attaches ton enfant au dos. C'est comme ça. À partir de maintenant, ça va dorénavant. C'est comme ça. Que chacun... Hé ! Mon père, il ne te le travesse plus. Oh, il ne faut pas porter ton machin là qui pleure là. Va porter ce qui casse-là, là-bas, là-bas. Tu m'insultes qu'il n'y a pas d'enfant. Voilà l'enfant que tu as nourri, il te dépasse. Dieu, moi, m'a refusé l'enfant que je peux nourrir. Il vous a donné à vous que vous ne faites rien avec. C'est comme ça. C'est ça le paradoxe de la vie. Et vous me parlez fort. Parce que comme ça, va là-bas. Va là-bas. Va là, tu ne vas rien faire. 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 Non, il faut ainsi, non ? Tu ne fais rien. Ce n'est pas possible. Il faut l'adoncer la bonne nouvelle dans votre famille. Je vous a termes ici, one by one. Merde. Je sais que même mon enfant va me manger. On vous a dit que c'est quoi ici ? On vous a dit que c'est un coup du roi plutôt ici ? Vous, c'est le restaurant, c'est le salon, chacun de se servir comme il veut. C'est un putain, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis famille les étoiles. Oh, madame. Bonjour, je suis l'écran. Madame, tu sors d'où ? Vez ici. Laisse-toi là. Là. Hé, papa. Comme la femme. Oh, madame, je te sois doux. Laisse-toi là. Je me suis placée là, papa. Tu t'es où ? Nickel. Depuis quand tu t'intéresses à d'où j'étais ? Depuis quand tu t'intéresses à quelle heure je rentre ? Je suis rentré à 14h. Et ? Il est 17h. Tu étais où ? Ce n'est pas possible. Depuis quand tu t'intéresses à moi ? Depuis quand ? Ça a commencé comment ? Non, c'est comment dire il est vrai ? On. On est mis pour qui ? C'est comment dire il est vrai ? On est mis pour qui ? Tu as les amandes de on, c'est ça non ? Je crois. Tu étais où ? Parce que jusqu'ici, tu n'as pas encore préparé. Le matin, petit déjeuner, tu ne fais pas. Le dîner, tu ne fais pas. Mais me demandez si je veux manger avant qu'elle dise que non, je n'ai pas faim. Non, tu ne me demandes plus. En gros, c'est comme si je suis maintenant une CP dans la maison. C'est comme si je ne suis même plus le marié au fait. Donc, je regarde même seulement. Apparemment, je ne sais pas. Je suis un étranger. Je suis chez moi, mais je suis comme un étranger. Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est la me qui a chargé les pôles. Ah, ah bon ? Oui. Chez moi. La me chargée les pôles chez moi. Tu me dis que je ne te propose même plus de quoi manger avant que tu refuses. Donc, tu as vu que je devais passer toute ma vie derrière toi à te demander que monsieur, tonton, papa, Robert, tu manges quoi ? Monsieur, tonton, papa, Robert, est-ce que tu veux faire l'amour ? Monsieur, tonton, papa, Robert, est-ce que tes amis sont repassés ? Qui moi ? Ça fait combien de temps que tu me tordues ici ? Hein ? J'ai juste trouvé un moyen pour m'énerver justement. C'est tout. Et quel est ce moyen ? Tu n'as pas besoin de savoir. Avoir des amonios, ça. Tu m'as vu à un amant. Tu t'es où ? Tu m'as vu à quelqu'un. Tu t'es où ? Je n'ai pas besoin de te dire où j'étais. Des vignes dans ta tête. Chez, tu travailles ton cerveau pour savoir où j'étais. Donc, tu es lancé pour attendre, pour avoir prêt à prendre. Parce qu'on t'a dit que quand me... Quoi ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Mon cher ami dans la bici, c'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Tu sais quoi ? Non. Tu, tu, donc, tu m'exasperes en fait. Hey, tu m'exasperes. Je ne sais pas. Tu, tu... Merde. Ruben, le monde est tellement gros et violent. Je ne sais même pas, tu n'as même pas trouvé l'expression à laquelle elle peut te qualifier. Franchement, tu m'énerves. Ah bon ? Tu m'énerves. Non, je sais qu'il y a des nerfs. Je t'énerve depuis. Ce n'est pas possible. Je t'énerve depuis. Et quand tu étais devant, tu courais, tu étais derrière. Oh, je lui dis non. C'est toi qui vas courir derrière. Tu sais quoi ? C'est toi qui vas courir derrière moi, Ruben. Ah bon, tu... Tu penses moi, il peut courir derrière toi. Ce que tu fais là, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Tu me dis quoi ? Tu me sais à quoi ? Rien. Tu me sais à quoi ? Pourquoi tu t'intéresses à moi ? Pourquoi tu t'intéresses à moi ? Parce que je ne t'intéresse pas à moi. Je me sens qu'il m'intéresse à toi. Fiche-moi le carrément de ça. Je suis la... Je suis la cuisinière. Ah bon ? Attends, peux-tu t'allé sacri comme ça ? À moi ? Tu me faut que... T'allé sacri comme ça ? Tu peux te caresser sous le sang de tes poils pour te parler ? Je m'en dis ça à toi. Je m'en dis ça, Ruben. Tu ne veux pas te faire du mal. Tu sais. Je veux que tu t'essaies du mal. Ce que tu as l'habitude de faire là, ne reprends pas. Je veux pas te faire du mal, je t'ai dit. Ruben, ce que tu as fait une, deux, trois, quatre fois, ne fais pas la cinquième fois. Ah bon ? N'essaie pas. Tu vas faire quoi ? Qui l'a ? Tu vas faire quoi ? Quoi ? N'essaie pas. Tu l'as déjà sacri comme ça ? J'ai l'idée. N'essaie pas. N'essaie que non. Hé, hé. Attends, tu vas... Tu fais ça qui ? Ça ne va vraiment pas. Je vois que la situation s'empire de jour en jour. Tu n'as pas vu comment Marc a appris à se donner chargé. La fille a nous saut, elle a nous gardé. La fille a gardé ses griffes depuis. Mais, il dit qu'elle m'a froissé la cuisine avant l'autre jour. Caprice m'a tapé ici comme un enfant. Tapé même son mari. Elle a changé. Comme c'est devenu une lune à rager. Comme c'est là, pas mangé quelque chose. La fille a caché seulement son mauvais comportement. Quand lui-même parlait quand il fait un commando, c'est beaucoup parce qu'il s'entendait à quoi. Elle va même le briser en deux là-bas dedans. Elle a l'air très maquissée quand tu la vois. Ma maison se devient de plus en plus indivable. Tu sais quoi ? Moi, je ne vais pas en ce qui reste dans cette maison. Moi, il fait qu'il fait chez mon mari que je m'en ai laissé chez mon grand-frère. Mais là, même si c'est un homme de repartion. Tu connais comment nos remets est. Repartion, à chaque jour, je vais me rappeler comment j'ai quatre enfants avec un bébé. Mais ça serait plus mieux que de vivre l'enfer avec Caprice. Mieux, c'est ma mère qui m'a assuré. Tu sais comment l'enfant a même maigri. Ah ! Elle te dit à quoi dans la somme ? Non. Il me dit que je voulais sauter le riz pour manger parce que l'enfant ne tait pas ne comprend rien. Elle m'a lavé copieusement. Donc, la filette est sauvage. Elle dit qu'elle m'a mis un cantandama comme si elle avait fait des amassions. Tu n'as rien compris. Ça va, elle était là. Elle est séchée partout. Elle est là pour former comme un homme. Non, je ne peux même plus. Dès demain, je pars. Tu pars de moi ? Je pars, il ne faut pas ici. La tête de lumière, c'est bien qu'à ce moment-là, on n'est qu'à ce qu'il le public avant que vous n'êtes quitte. Si, c'est moi qui t'arrive à mettre mes choses de haut. Merde ! Tu te rencontres, même l'enfant, je veux que l'enfant, je mets l'enfant sous son canapé. Le canapé que mon frère achète avec son argent. Et puis, oublie qu'on est doté à plus de 6 millions de francs. Maman. Merde ! Merde ! Merde ! Tu sais ce qu'on va faire ? De toutes les façons, on observe juste. On met un peu nos bougies dans leurs problèmes. Tu vois un peu, comme elle est stérile, on ne la gère plus, c'est plus mieux. Merde ! C'est une grave erreur. Voilà, tu as timé à mon attention. Hop ! Parce qu'on peut insuiter la fille d'autrui comme ça, qu'elle n'est plus, elle n'est plus, elle n'est plus pour rien. La honte va nous prendre. Parce que dernièrement, quand j'étais à la douche, elle était un peu de pleurer qu'elle a fait tous ses amis, elle n'a eu aucun problème. Est-ce que notre grand frère a fait sa part des amis ? Il veut même pas, tiens, putain, je vais pas aller, mais il ne veut pas. Oh ! Mon enfant de toi. De toutes les façons, non. Oh, je vais voir quoi faire. Il décide en parallèle, à mon grand frère. Oh, avec qui ? Demain, je pars, papa. Pourquoi tu veux rester dans l'enfance ? De toutes les façons, je m'en vais travailler, j'arrive. Non, tu vas rester sur toi. Ne te m'aime plus. Demain, je pars et mon enfant. On m'a chaque jour, bata, bata. Hey ! Mais pas à moi. T'as rien que rester dans la maison, c'est rien d'enfance. T'as la lucie. Tu t'ames, tu la flores, tu te mets, tu dois avant le temps. Non, je ne le prends dans mon sac. Je prends le temps de l'arranger ma chose, je pars dans mon enfant. Oui, allo ? Bien, c'est mauvais, c'est chaud. C'est comme, depuis, dans mon foyer, ça ne donne pas. Avec ma femme et tout, pour un enfant et tout, c'est chaud. Tu t'es à l'hôpital là, mais comme tu m'as aussi considéré à l'hôpital là, tu t'es à l'hôpital finalement. Imagine quoi maintenant. C'est grave. C'est grave, c'est moi le problème, imagine un peu. Non, gars, il ne peut pas lui dire ça. Il ne doit pas savoir ce qui se passe. C'est qu'il a quelque chose, tu vois, j'ai géré sa personnellement, seul. Donc, je vais juste essayer de la ramener, de la reconquérir, doucement, doucement. Donc, je vais ramener la paix à la maison, quoi. Sinon, ça ne va pas aller. Pourquoi il ne peut pas lui dire ça ? Si je lui dis ça, man, elle risque même donc d'héménager là, là, là. Et le mari est fini. C'est que je l'ai fait vivre à cause de ça. Oh, c'était moi le problème, imagine. Mes frères, pareil, ma famille, pareil. Imagine le problème, je ne peux pas lui dire ça. Il ne peut pas lui dire ça seul. Il a essayé de résoudre le problème. Elle va aller à l'hôpital, si elle est, je ne sais pas si c'est à l'indigène, si c'est à l'hôpital, qu'on va me passer les médicaments. Peu importe, du moins, je veux résoudre le problème, seul, sacré, le sache. Ouais, c'est chaud. Merci à la France, mon ami. Je vis tout ce qu'elle a vécu, là, là. Il n'y a vraiment pas ma poison, même, dans la maison. C'est juste. Laissez un peu de voir ton côté, tu peux me voir, c'est pas naturel, pas, c'est pas à combien, disons. Un docteur de renommée, qui peut trouver une solution à ce problème, là. C'est vrai, ça va pas, c'est chaud. Ok, en tout cas, si tu as eu possibilité, alors tu me fais une solution, alors. Là, ça ne me donne pas. Ok, tu vois, alors. Ok. Je vais dire ça comment, ça. Cinq ans, c'était moi le problème. Je torturais la fuma pendant cinq ans. Les insultes. Le mépris. Le petit forcée qui est venu de sa maison, là, maintenant, il espère, il me disait rien. Je pense qu'est-ce que nous, c'est le problème. Oh, c'est bon. Merci. 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 C'est parti, petit déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 Je t'ai apporté un petit génie au petit matin, c'est tout. Mais depuis quand ? Depuis quand, comment ? Les hommes changent, non ? Hein ? Les hommes changent, ça n'est pas arrivé. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est marié, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, il y a un duber à plus que chose. Est-ce que tu sais que ça en fera devenir plus rare que Timmy ? C'est-à-dire ? C'est comme si tu avais fait la monnaie de 500. Me faire le petit déjeuner. Bon, je disais que j'ai fait la monnaie de 500. C'est trop beau pour être vrai. Pourtant, c'est la réalité. Quelle réalité ? Voilà le petit déjeuner que je t'ai apporté. Comment tu me... Non, mais qu'est-ce que tu caches des rires ? Attends, pourquoi tu peux prier le pauvre, il n'y en a pas. Ce n'est pas un problème. C'est quoi alors ? Je suis surprise. Ténement surprise. Bon, tu ne devrais pas, tu es ma femme, tu ne devrais pas être surprise que ton mari t'amène le petit déjeuner au lit. Pourquoi tu es surprise au fait ? Mon mari qui est Robert ou un autre mari. Oui, Robert, moi. Non. Parle, tu as lancé ton caillou d'ombre. Il y a même l'intention de prendre le caillou et lancer. L'oiseau avait déjà vu. Attends, ça t'as dit quoi ? Pourquoi tu ne prends pas des petites déjeuner, c'est ça ? Depuis quand ? Si c'est le poison que tu allais préparer pour venir me donner de manger ? C'est un poison ma femme comment ? Et pourquoi ? C'est un poison de sa femme. Robert, est-ce que tu sais que tu m'as empoisonné par tes actes, par tes paroles depuis des années ? Est-ce que tu sais que ce qui sortait de ta bouche-là n'était plus qu'un poison qu'on avait préparé pour mettre dans la nourriture ? Est-ce que tu as oublié ? Je reconnais tous mes erreurs. Aïe ! Robert ! Je reconnais tous mes erreurs. Dimanche, c'est dans trois jours. Je sais qu'en est passé. Là, s'il te plaît, écoute un peu ce que Chante voulait te dire. Je reconnais tous mes erreurs du passé. Oui, tu vois. Oui. Chante voulait me racheter. Les problèmes sont pas doux. Pas du tout. Et quand on se marie, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le plus. Oui. Ça peut arriver si tout ce qui s'est passé entre toi et moi, tu comprends ? Maintenant, l'argent, tu voulais prendre un nouveau départ. Ça, c'est ça. Alors, tu dois m'assister. Tu dois m'accompagner. Tu dois m'aider à y arriver. OK. Mais si tu ne m'accompagnes pas, cela ne pourra pas être aussi. D'accord. Parce que ta réaction ne me permet pas, parce que demain, je peux te refaire la même chose. Pas. Sérieusement. Pas. Dimanche, c'est dans deux jours, va à l'église te confesser. Va à l'église te confesser. J'ai péché et si j'ai tué que tu me parles de me confesser. C'est quel nouveau départ que tu demandes ? Oui, ce que je fais, c'est de mieux m'amener, de mieux préparer mes armes pour être avec toi. Ça, là, jusqu'à demain matin, je ne peux pas consommer de ce que tu me donnes. Parce que tu m'as montré que le pire du mariage était pour moi, le meilleur était pour toi. J'assume. Tu ne prends pas de ton petit déjeuner au bébé. Chérie, tu sais quoi ? Nous sommes mariés. Sous-titrage Société Radio-Canada